Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc sur la suite de la pandémie, alors je voulais revenir un peu sur le thème de Macron par rapport à la tarte à teint qu'il a eu, qui s'est bien infrigée dernièrement. Alors il y a aussi l'enfarinette de Jean-Luc Mélenchon aussi, on voit bien qu'il y a un peu un, comment dire, un ras-le-bol des Français. Alors si c'est pas une mise en scène, après je pense pas avec 4 mois fermes, enfin après tout est possible, mais pour les élections, ça peut être une stratégie aussi politique. Mais bon voilà, moi je pense quand même que ça a été un, comment dire, un ras-le-bol on va dire, et ça se ressort un peu au niveau astrologique si vous voulez. Donc là c'est le thème de Macron, donc je voulais revenir plutôt sur Macron, donc je voulais vous mettre le thème du 30 juin 2021, donc à la fin du mois, là on voit qu'il y a des tensions assez fortes. Donc c'était déjà un peu dans le ciel, on a Uranus en transit, donc planète de tout ce qui est un peu rébellion, en mauvais aspect, voilà, qui transite sa lune actuellement. Donc ça ça peut être, ça c'est ce que je vous ai dit, c'est un peu le transit qui peut amener une révolution dans le peuple, enfin un ras-le-bol au niveau du peuple. En plus ça oppose son Uranus natal, mais il serait exact, surtout dès fin d'année, pour les élections, si vous voulez, l'année prochaine. Donc là on voit que ça commence à monter un peu, un peu monter la tension dans le pays. D'autant qu'il y a un carré à Mars, Mars natal, donc là c'est un espo natal, mais il se reproduit dans le ciel fin juin, on a un retour de Mars transit sur le Mars natal. Alors là ça parle d'agressivité de Mars, ça peut être de la guerre, de tout ce qui est agressivité en mauvais aspect, d'actions assez batailleuses, agressives, guerrières. Donc carré-lune, là ça peut être par rapport avec le peuple, forcément le peuple qui se rebelle un peu, qui est un peu agressif, et l'opposition Saturne natale. Donc Saturne à l'ascendant, c'est un peu la gifle qu'il a pris sur son égo, un peu maître d'ascendant, Saturne à l'ascendant, donc ça l'a touché, ça peut être quelque chose qui l'a refroidi, entre guillemets, qui l'a un peu touché dans son orgueil, entre guillemets. Donc voilà, on peut le voir un peu comme ça, alors c'est vrai que Mars n'est pas présent, donc au degré près, quand ça a eu lieu à cette date, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ça peut éventuellement se reproduire, enfin il peut y avoir à nouveau des choses qui peuvent, ou un mécontentement général du peuple français à cette date, avec ce carré de Mars. Après ça peut être aussi Macron qui se sent, qui peut exploser un peu aussi, enfin qui ne peut pas exploser, mais oui, qui peut avoir un ras-le-bol général. Et ça, ça peut faire écho à ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il serait obligé d'annoncer des réformes, des choses difficiles pour cet été. Donc est-ce que ça ne sera pas au niveau des retraites, ça peut être un rapport avec la réforme des retraites, le chômage, ou alors annoncer, peut-être, prévenir d'une quatrième vague qui aura lieu soi-disant à l'automne, donc je vais y revenir. Donc forcément, il doit passer toutes ces réformes avant de s'en aller, si d'aventure il s'en va, s'il n'est pas élu. Donc à voir, c'est vrai que là, forte tension actuellement, donc fin d'année, enfin fin du mois pardon, 30 juin. Enfin d'année aussi, il y aura des tensions à revenir dessus, mais en tout cas, voilà, pour son thème, ça ressort déjà, ça commence. Uranus sur la Lune, carré Mars, carré Uranus natal, opposé Saturne, carré, donc il ferme un T carré, Uranus-Saturne qui est dans le ciel. C'est assez violent, c'est vrai que cet aspect, donc Uranus-Saturne surtout, est dans le ciel depuis quelques mois, on va dire, entre guillemets. Mais là, il se rapproche dangereusement de l'aspect exact, donc plus l'aspect exact, plus l'effet est fort, donc il va se passer des choses assez importantes dans le pays. Et donc par rapport à Macron, Uranus pète des révolutions sur la Lune, donc c'est le premier passage. Après, Uranus prend une rétrogradation, donc il va repartir en arrière, donc il va revenir à nouveau en 2022. Parce qu'en 2022, on aura toujours ce carré Saturne-Uranus, donc il sera toujours présent ce T carré, alors il sera un peu plus loin peut-être. Mais en tout cas, vers fin d'année, voilà, on va le revivre, il va le revivre, si je me projette. Donc septembre, voilà, il est rétrograde, octobre, décembre, voilà, janvier, à pire par direct, et comme par hasard, regardez bien, on arrive en mars, avril, avril-mai, voilà. Voilà, pile poil sur la Lune, 2022, au moment des élections, donc là, Saturne est plus loin, bien sûr, mais là, voilà, on a l'opposition Uranus, Uranus natal, avec la Lune, le peuple, donc oui, et en plus, on a le Sud qui se rapproche aussi, qui n'est pas trop loin, mais bon, ça peut autre chose. Et après, il aura un passage peut-être différent, dans ce qui veut réaliser la vie politique, soi-disant, donc après, à voir, mais voilà, on s'attend à une rupture, c'est pour ça que moi, je ne le vois pas réélu, enfin, à voir, pour moi, c'est que le peine. Mais bon, après, ça, forcément, les médias, si ça fait comme aux Etats-Unis, tout est déjà joué d'avance, donc voilà, donc à voir. Pour l'instant, on est en juin, un peu mondanant, il est régional aussi, donc il peut se prendre aussi une claque aussi symbolique à ce niveau-là, avec les régionales, donc oui, à suivre, à suivre, à suivre, ce phare de juin, là, il va être intéressant à début juillet. Donc, pour continuer, après, pour le reste des infos majeures, alors, je dirais, ce qui est très, très important, c'est au niveau du Grand Reset, on a le G7, la France et 7 autres pays qui vont organiser une simulation de cyberattaque dans la finance. Donc, ça rejoint l'exercice de cyberattaque qui s'appelle Cyber Polygone, qui a lieu l'année dernière, qui visait à prévenir une cyberattaque mondiale. Donc, ça a été initié, nommé par Claude Schwab, l'initiateur, le patron du Forum de Davos, Forum économique mondial. Donc, une cyberpandémie, donc l'édition 2021, aura lieu le 9 juillet 2021 prochain. Donc, c'est vrai que là, c'est assez inquiétant, parce qu'il nous annonce une cyberattaque sur les réseaux Internet, donc il pourrait y avoir une coupure, donc pendant un moment plus ou moins long, donc en jour, en semaine, sur les réseaux Internet, donc plus d'Internet, pour remettre à zéro, si vous voulez, le Grand Reset de l'économie mondiale. Voilà, donc ça va effondrer toutes les banques et tout, donc c'est possible que ça ait lieu dès cette année, donc ça ne m'étonnerait pas au vu de ce qu'avait annoncé Christine Lagarde, patronne du FMI à l'époque en 2014, que dans 7 ans, il y aurait, en 2021, donc elle avait fait un pareil avec la numérologie et le chiffre 7, en indiquant subtilement que 7 ans après 2014, donc ça faisait 2021, il y aurait une remise à zéro, le Grand Reset de l'économie mondiale, donc après une monnaie numérique, comme il veut le mettre, donc à voir si en 2021, moi ce que je pensais, le Reset aurait lieu en 2021, peut-être à l'automne, par rapport aux nouveaux variants, pourquoi pas, après le plan des élites, souvent il peut y avoir des retards, pourquoi pas 2022, voire plus tard, 2023, comme le carré Saturne-Euranus a lieu pendant toute cette période, 2022 jusqu'à début 2023, cycle des crises économiques, donc après, comment dire, moi je vous conseille de regarder l'interview de Pierre Hillard sur TV Liberté, qui a eu lieu là récemment, qui en parle très bien, donc c'est intéressant, on voit, il fait parler de tout ce qui se passe au niveau des élites mondiales, il parle de cette cyberattaque, qui est prévue et programmée, dont j'ai mis aussi le lien du GloveCoins, là, avec le, dans ma zone communauté, où on voit la future monnaie numérique, avec le G, la franc-maçon, avec une petite puce à l'intérieur, parce qu'ils veulent intégrer cette puce, après, aussi dans le cerveau, enfin, il explique bien, je vous conseille d'aller le voir, ça va loin, pour retrouver nos émotions, nos moindres pensées, c'est terrifiant ce qu'il veut le faire, voilà, avec la pyramide Illuminati, donc, voilà, donc, et grâce au sommet du G7, alors, ce qui est marrant, c'est que nous apprenons que les distanciations sociales et le port du masque sont devenus inutiles et enfin abolies, donc, ça, c'est une excellente nouvelle, donc, oui, enfin, on voit bien que c'est un cirque, car, eux, les élites n'ont plus, n'ont pas de problème par rapport au Covid, donc, pas de restrictions, par contre, nous, les gueules, le bas-peuple, oui, c'est comme à Roland-Garros, c'est pas bon, que j'ai appris, voilà, il y a des passe-droits, ce qu'on a de l'argent, ils peuvent, voilà, aller dans les stades, sans problème, les autres, non, enfin, tout un truc comme ça, donc, on voit bien que tout ça, c'est un cirque, on nous prenne vraiment pour des cons, euh, comment dire, d'ailleurs, par du masque, alors, de plus en plus de gens l'enlèvent, moi, je vois bien dans les rues, même si les flics tournent encore, bon, avec la chaleur, tout ça, puis, on a marre, enfin, donc, pour respirer, et tout, enfin, les gens commencent de plus en plus à enlever, je vois que les flics ferment les yeux, donc, comme je l'ai déjà dit, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, c'est sûr, mais, ça, ça peut être positif, par contre, on voit des choses comme ça, d'ailleurs, Telfraissy, donc, le professeur Telfraissy, a concédé qu'il sera très difficile de garder le masque après le 30 juin, donc, il le dit aussi, il voit bien que tout, comme beaucoup de gens l'enlèvent avec la chaleur, ils savent bien que les gens, voilà, l'enlèvent, on voit tout ce qui s'est passé, aussi, euh, à l'esplanète des Invalides, avec, euh, des milliers de jeunes qui se sont rassemblés, chassés par les flics, enfin, un truc délire complet, donc, encore une fois, il y a Philippo qui en parle, ça, c'est intéressant, et, euh, et, donc, le professeur Telfraissy, ben, il connaît l'avenir, en annonçant une quatrième vague pour la rentrée, comme je vous ai dit, donc, euh, tout comme Karine Lacombe, aussi, qui en a parlé à Thélie, donc, voilà, euh, il faudra s'attendre à cette quatrième vague, comme je vous l'ai dit, on ne sera jamais sortis de tout ça, car, euh, en Saturne rétrograde, voilà, c'est, euh, c'est la libération conditionnelle, comme je vous ai dit, hein, quand ça va revenir direct, voilà, Saturne les lois, c'est l'État qui dirige sa nouvelle normalité, et donc, ça sera à nouveau restrictions, machin, on va voir ce qu'ils vont nous annoncer, peut-être que les vaccinations sont obligatoires, sinon, on ira, donc, en quarantaine, ou, voire, emprisonnés, ou internés en hôpital psychiatrique, comme le professeur Eric Combe, eh oui, euh, voilà, le sort à ceux qui contestent le pouvoir, donc, ça fait que le professeur Fortillon, qui est emprisonné, donc, il va le rejoindre un peu dans une autre démarche, donc, normalement, en hôpital psychiatrique, enfin, Fortillon, là, était aussi, maintenant, emprisonné, donc, voilà, il contestait, il défendait Raoult, à l'époque, il contestait aussi la maladie de Lyme, apparemment, donc, il y a eu tout ça, mais, peut-être que ça ne lui a pas plu, alors, bon, ça, c'est, après, c'est, j'ai pas de certitude là-dessus, mais, comme par hasard, voilà, hôpital psychiatrique, grand médecin, enfin, médecin connu, passé sur les plateaux hôteliers, donc, 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 sinon, si, pour revenir, par rapport, à, au Big Tech, euh, on a les sénateurs américains, qui exposent la version de la pandémie comme étant un mensonge, ainsi que, donc, la censure des Big Tech pendant une conférence de presse aux Etats-Unis, donc, ça, c'est intéressant, mais, c'est vrai que ça, ça mène du baume au cœur, qu'on peut se dire, il peut y avoir un espoir, par rapport au, on va dire, à tous ceux qui nous ont mis, un peu comme Fossi, avec la rédaction du, professeur Fossi, là, par rapport à CML, là, qui a, qui a menti, qui a manipulé tout ça, par rapport au, au fait que ça a été bien créé en labo de Wuhan, donc, maintenant, il n'y a plus de, les GAFAM ne sont sur plus, tout cela, donc, Facebook, tout ça, maintenant, même, c'est, maintenant, avéré que ça a été bien créé en labo, maintenant, donc, c'est vrai qu'il y a une partie de vérité qui se met à jour, ça, c'est plutôt positif, après, il faut toujours garder un certain recul, parce que, ce n'est pas tout ce qui se joue aussi derrière, dans l'ombre, donc, en tout cas, voilà, il y a ça qui se met, qui est un peu, on va dire, aussi positif, d'ailleurs, on parle du Sénat, on a un rapport du Sénat, mais en France, alors ça, c'est un peu moins positif, qui préconise, donc, une dictature numérique, donc, là, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Faryon Philippot, encore une fois, qui en parle, qui est très intéressant, donc, là, les données recoupées, les comptes bancaires pour être bloqués, les titres de transports annulés, en cas de violation de quarantaine, donc, l'outil de traque numérique rêvé au Sénat, donc, on va vers une société à la chinoise, donc, je vous mets le lien en description, de tout ça, donc, là, vous aurez l'un du rapport du Sénat, qui fait à peu près 130 pages, je crois, à peu près, donc, ils exposent tout, vous verrez, donc, ils expliquent bien, Philippot, allez voir sa vidéo, comment ils veulent mettre leur flicage numérique, ils ne se cachent même plus, et, ça, par contre, c'est inquiétant, chez nous, donc, tu vas voir comment ça va se passer, mais, ça, c'est l'autre info, je dirais, assez explosive, alors, on a aussi un premier cas d'études post-mortem, d'un patient vacciné contre le SARS-CoV-2, donc, un ARN viral trouvé dans chaque organe du corps, ça, c'est, voilà, c'est pareil, c'est assez, voilà, flippant, donc, on voit bien qu'après une vaccination, la personne qui était morte, on va retrouver, toutes ces thérapies géniques dans le corps, avec toutes ces, toutes ces, c'est l'ARN virale, donc, il y a même des morceaux du virus partout, il faudra voir l'article en détail, donc, je vous mets pareil, le lien en description, en anglais, donc, sous la vidéo, il y a en anglais, par contre, j'ai aussi combien de vaccins, de Français ont été vaccinés à la COVID-19, donc, c'est un site de référence, en lien, donc, je vous mets en description, COVID tracker, vaccin tracker, donc, là, c'est pas mal, on a un tableau avec tous les, tous le, tous ceux qui ont été vaccinés, en France, machin, en monde, il y a des âges, étranges d'âges, enfin, c'est peut-être intéressant pour ceux qui ont mis un peu les statistiques, donc, encore une fois, je vous mets le tableau de, c'est bien, on va appeler des chiffres aussi de, de tous ceux qui sont un peu morts, le taux de mortalité, donc, chez les personnes vaccinées, donc, c'est, voilà, donc, les personnes infectées, pardon, enfin, infectées au virus, donc, là, voilà, on voit bien que c'est très peu, surtout jusqu'à 60 ans environ, enfin, même, voilà, ça n'a plus de 80 ans, ça n'a plus touché, mais sinon, ça ne fait pratiquement rien, donc, on voit bien que c'est toute une folie, là, qu'on met en place, on va aussi peu, en plus, voilà, on pourra tellement en dire, là-dessus, enfin, je n'ai pas, on se commente à tous les détails, mais, voilà, cette folie continue, autre info, alors, qui peut être, donc, inquiétant, c'est le Royaume-Uni qui prolonge le confinement d'un mois en raison des craintes concernant la mutation de Delta, donc, le ministre de la Santé, Ed Hargar, a déclaré aujourd'hui qu'il est bien sûr possible qu'un autre délai soit nécessaire au-delà du 19 juillet en raison du variant indien, voilà, donc, on y reconfine en Angleterre pour un mois, et ça pourrait être plus si le variant indien, là, je ne fais pas des siennes, de plus, il y a un camp de quarantaine à Esrault à Londres, où la sortie pour faire de l'exercice se fait sur une ligne uniquement, il est interdit de discuter avec des personnes de l'extérieur, quatre gardes à chaque étage, et on peut réellement parler aussi d'une prison payante, en plus, 1,750 livres, soit 2 euros environ, alors, je ne sais pas si c'est 1750 livres, 1,750 livres, donc ça fait soit 2 euros ou 2 000 euros, enfin, ça va un peu cher pour payer une quarantaine, donc c'est une prison payante, donc voilà, donc en plus, payer pour aller en prison, c'est complètement ridicule, voilà, on a ça, donc je vous mets la vidéo, vous avez un extrait, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, et votre distanciation sociale ici, exercisant. Il ne peut pas parler à nous, c'est son droit. Ils ne sont pas prisonniers, je suis en train de parler avec lui. Oui, je sais, je sais, vous pouvez le voir. Non, je suis en train de parler avec lui. Vous n'avez pas besoin de permission, nous sommes en dehors. Nous sommes en dehors. Permission? Non, 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 non. Nous sommes en dehors. Nous avons besoin de votre permission de parler avec quelqu'un de contre l'adresse. Je sais que vous voyez votre permission. Mais vous n'avez pas. Oui, je n'avez pas besoin d'avoir le droit. Dans le règne m'a dit vraiment. Je peux parler à vous alors que je n'ai pas besoin, C'est vrai. Vous n'avez pas besoin d'être qui ne peut et ne peut parler. Je ne peux pas lui dire. on a aussi le danemark qui abandonne le pass sanitaire le masque ça c'est une info plutôt positive aussi, plutôt encourageante mais qui se fait progressivement donc il y a des dates importantes de l'accord de réouverture donc le 11 juin les horaires d'ouverture des bars et restaurants sont prolongés jusqu'à minuit le 12 juin le nombre de spectateurs autorisés au stade de football par cannes est passé de 15 900 places à 25 000 places le 14 juin les masques faciaux ne sont plus obligatoires sauf en position debout dans les transports en commun toujours le 14 juin le corona pas chez eux ou pas sanitaire n'est plus obligatoire dans les bibliothèques publiques et pour les activités autour des associations ou clubs bénévoles, le 14 juin les jardins d'enfants les écoles primaires les clubs parascolaires l'éducation des jeunes et des adultes devraient revenir à la normale à l'heure normale le 1er juillet les restaurants où les clients s'assoient essentiellement n'ont plus besoin de respecter les exigences de zone de suivre les recommandations de distance le 15 juillet horaire d'ouverture des bars et restaurants prolongés jusqu'à 2h du matin le 1er septembre les boîtes de nuit et les discothèques peuvent rouvrir pour ceux qui ont des coronapass valides et le 1er octobre le coronapass n'est plus nécessaire nulle part donc un peu comme chez nous c'est soi-disant temporaire ce pass sanitaire donc à voir donc parce que comme ils annoncent une quatrième vague qui arrivera à l'automne est-ce que tout ne deviendra pas obligatoire par la suite voilà il faut peut-être faire rentrer ça petit à petit dans les mœurs dans voilà accepter les gens faut pas trop les brusquer hein c'est comme tout donc à voir comment ça va se passer mais bon alors il y a des quelques voilà j'ai quand même trouvé quelques annonces encourageantes le Danemark le Sénat américain mais c'est vrai que sinon à part ça de manière globale il y a toujours ce ces grandes restrictions de toute façon le but c'est de réduire la population mondiale on sait bien avec ces vaccins donc donc voilà ce que je peux dire pour les infos majeures de cette période donc cette semaine donc voilà donc bah si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous remercie je vous souhaite bon courage et puis gardez espoir et puis prenez soin de vous à bientôt pour la prochaine vidéo au revoir je vous remercie